Salut tout le monde et bienvenue dans Massave Room Aujourd'hui pour ce 340ème épisode de Bienvenue dans Massave Room Nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil Donc pour aujourd'hui il y aura une petite info au Resident Evil 4 remake Quelques petites infos sur Resident Evil 8 Et deux infos Capcom dont une très intéressante Avant de vous parler du coup de cela je vais faire un instant promo Si vous voulez le passer vous retrouverez en description le timecode Pour voilà, il y a le chapitrage vidéo mais sinon il y a les timecodes Vous cliquez dessus ça vous renverra directement soit à partir du générique Soit de l'info ou de la rumeur qui vous intéresse Du coup aux infos d'aujourd'hui Je m'emmène un peu les passos Donc je vais lancer l'instant promo Concernant l'instant promo, donc pour commencer avec Bibi Cette semaine j'ai sorti deux vidéos Donc la première qui est du coup un inventaire de la Biohazard Collector's Box Donc on a un coffret qui regroupe quelques jeux sur Gamecube Et la deuxième c'est du coup un unboxing du liqueur que voici Voilà, vous devez le voir depuis le début ou si vous ne le voyez pas Vous l'avez en visuel miniature et du coup je le montre plus proche du coup dans ma vidéo J'ai également fait quelques TikTok Notamment un, notamment deux avec le liqueur Dont un des deux qui est un peu une parodie d'une personne qui fait des TikTok Voilà, qui m'a même répondu donc j'étais plutôt content Mais voilà, je vous mets tous les liens en description Normalement mon TikTok s'il n'est pas mélangé avec les autres liens Il est dans mon Linktree Voilà, dans mon Linktree vous avez autant mes liens Voilà, de Twitter, tout ça, de mon Discord mais aussi de mon TikTok Et également de la chaîne secondaire Donc concernant la chaîne secondaire J'ai sorti ce vendredi le Let's Play restait le 2 remake fait par Viper Donc du coup il y a Claire A, Léon B et Hunk Et du coup tous les documents qui vont avec Donc les 78 documents en tout Parce que j'ai rajouté les documents tuto Et les deux cassettes vidéo en plus Voilà, donc c'est tout du coup dans les liens que je vous mettrai en description En concernant Viper Donc il a sorti, juste la veille où j'ai sorti mon info et rumeur de semaine dernière Donc voilà, je n'ai pas pu le mettre, je l'ai mis en commentaire épinglé Mais là voilà, j'en parle Il a sorti du coup son introduction au CV Resident Evil Quand on avait tourné ensemble Donc voilà, je lui montre des jeux que j'ai dans ma collection Et je dis voilà, qu'est-ce que tu as fait dessus Puis voilà, il dit j'ai fait tant d'autres choses sur cela J'ai fait du 100%, j'ai débloqué ci, j'ai débloqué ça Mais voilà, c'est vraiment une introduction Il reviendra jeu par jeu dans plusieurs vidéos par la suite Mais voilà, ça permet d'avoir le... Comment dire, le vécu qu'a Viper En général, sans rentrer dans les détails Avec du coup, la Sega Resident Evil Une vidéo qui dure une cinquantaine de minutes Quand même Ensuite, l'ami Raymi Donc mon petit Raymi A montré du coup son tank Voilà, qui, comme je vous en ai parlé la semaine dernière Il fait des maquettes, tout ça Donc il a fait en maquette le tank de Code Véronica Donc voilà, il le montre en une vidéo Qui dure, je ne sais pas de bêtise, une trentaine de secondes Je crois, elle est vraiment très courte Voilà, il lui le montre un peu sous tous les angles À quoi ça ressemble, c'est vraiment très beau Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne Et puis vous abonner Ça ne mange pas de pain Carole Quintaine a repris son format Eromag Voilà, elle a fait une petite pause pendant l'été Là, c'est la rentrée Donc du coup, elle l'a repris Donc chaque dimanche soir, normalement Ça fait erreur Autour de 18h, voilà, il y aura un nouvel épisode de Eromag Donc voilà, n'hésitez pas vraiment Si ce format de vidéo-là, d'info et rumeurs Sur cette vidéo vous intéresse N'hésitez pas à faire un tour sur sa Eromag Parce qu'elle parle à la fois d'info et rumeurs Mais aussi parfois, par exemple, des goodies intéressants Qu'elle trouve intéressants à parler Ou sinon, par exemple, même des fan-made Que je ne parle pas forcément moi Par exemple, des personnes qui font des modes Sur des jeux en mode version PS1, tout ça Mais voilà, donc n'hésitez vraiment pas À aller faire un tour sur sa Eromag Voilà, elle a fait une playlist Que je vous mettrai en description Si vous voulez voir celui de semaine dernière Yves Art France ont mis diverses vidéos Comme d'habitude Donc déjà, ils ont terminé leur Let's Play sur Break 2 Pour montrer différentes choses Dans les différentes difficultés Ils ont également fait énormément de vidéos Pour retraçant toute l'actu de la semaine Donc voilà, tous les trailers qui sont sortis Tout ça, c'est tout sur leur chaîne Donc c'est pour ça qu'à chaque fois Que je vous parlerai d'infos aujourd'hui Je vous renverrai vers des vidéos de leur chaîne Parce qu'ils ont mis à la fois la vidéo Concernant toutes les infos que je vous ai parlé aujourd'hui Je suis en train de vérifier Mais je crois que oui Donc voilà Byte Art France sera sponsorisé Et pour terminer Julien Chiaise a fait une vidéo Test et avis du coup de réseau de PSVR 2 Donc je ne l'ai pas regardé encore Mais voilà Il évoque plein de choses Notamment Que je vais évoquer vite fait Moi aujourd'hui Voilà Donc on y va du coup Pour les infos réseau de PSVR 2 Aujourd'hui On y va Je viens de le dire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La petite info Restez le 4 remake que j'aurai pour vous cette semaine Alors je dis petite info Mais c'est l'info qui m'a le plus hype cette semaine Donc du coup Il y a eu le Tokyo Game Show Il y a eu Capcom qui ont fait un showcase tout ça Ils ont dévoilé plusieurs choses sur Resident Evil Concernant Restez le 4 Ils ont dit que le jeu sera aussi sur PS4 Il est actuellement en développement Et du coup en plus de PS5, Xbox Series S, X et Steam Donc voilà Normalement vous avez eu l'image en question sous le nez Mais voilà Je suis vraiment ultra content Parce que moi c'est vraiment le truc qui me faisait un peu chier C'est qu'il soit exclu une ex-gen Parce que voilà Je n'ai pas forcément les moyens de me prendre une PS5 comme ça J'avais commencé à mettre de côté depuis juin Voilà pour m'en prendre une Voilà En me disant Je vais économiser jusqu'à début 2023 Pour essayer de m'en prendre une après Mais voilà Du coup ce que je suis content C'est que je n'aurai pas besoin de tellement prendre une PS5 Sauf si les collecteurs sont exclu Dès que j'aime Elle va être compliquée Je vais vraiment en prendre une Mais voilà S'il y a un collecteur PS4 Je pourrais prendre du coup le collecteur à son PS4 Mais voilà Il y aura un peu plus d'infos Mais ça voilà Je vous renvoie du coup vers les infos restés générales Qui sera du coup en fin d'épisode Je vous renverrai vers l'info La seconde info très intéressante Donc voilà Ils n'ont pas plus parlé de ça de rester le 4 remake Donc là nous allons repasser du coup aux infos sur Resident Evil 8 Pour aujourd'hui On y va Les infos concernant Resident Evil 8 Qu'on a eu cette semaine Donc il y a eu le Nintendo Direct Qui a dévoilé une petite chose Mais ça voilà Je vous en parlais à la fin Mais là du coup on va parler du Qualcomm Showcase Donc voilà Ils avaient prévu de parler de la gold édition de Resident Evil 8 Donc on a eu quelques nouvelles images du coup Pour la vue 3ème Pour le mode 3ème personne de Resident Evil 8 Le mode histoire Donc avec Ethan Bon je vous en ferai défilé certaines Encore une fois je vous renverrai du coup Sur le site de Bioshock France Où du coup il y en a plus de photos Il y a même du coup les petits trailers Voilà je crois qu'ils ont découpé les trailers En fonction de ce qu'ils parlaient Donc notamment le 3ème personne Le mercenaire tout ça De nouvelles images du coup pour Shadow of Rose également Donc voilà Je vous en mettrai 2 ou 3 Comme pour avec le mode 3ème personne d'Ethan Petite info intéressante Donc du coup on a le nom de l'ennemi Voilà Vous avez vu sur la photo Qui est en train de bouffer le visage de Rosemary Donc voilà Comme je viens de le dire Je vous viens d'utiliser un peu son nom Il s'appelle le Face Heater Donc le mangeur de visage Donc voilà je trouve ça intéressant Donc ce type d'edmine là Au moment où ils en parlent Je crois qu'ils disent un truc du genre Qui va être assez dangereux Dans le sens qu'il va faire perdre Beaucoup de vie à Rose Ce que je doute pas Parce qu'il a l'air vraiment de l'aspirer Et vu que du coup elle va voyager dans le monde du Megami 7 Voilà de la conscience du Megami 7 Tout ça Du coup elle sera beaucoup plus fragile Que c'était un monde extérieur Tout ça Donc voilà Ils sont vraiment Eux ils font partie du monde Contrairement à elle Qui sera du coup une intruse dans ce monde là Donc voilà Je pense que ce côté là Oui ils vont vraiment être dangereux Tous les ennemis Mais surtout eux Je pense le comprendre Et du coup Vu qu'elle aura Elle va prendre des dégâts On est en droit de se dire Voilà Qu'est-ce qu'elle aura Pour se défendre tout ça Alors là du coup Je vous en avais parlé Il y a un petit moment Où il disait que le jeu Elle serait plutôt compliquée Parce que les ressources Seront très limitées Vu que voilà Encore une fois Elle sera dans le monde du Megami 7 Et pas du coup Dans le monde normal Donc du coup Il a été dit Qu'elle devra utiliser ses pouvoirs Car elle aura Peu de munitions Et de soins Donc voilà En gros Rose Marie va aller dans ce monde là Pour essayer de comprendre L'histoire du Megami 7 Tout ça Et puis s'il y a Trois un moyen De se dégager de ses pouvoirs Qui la font paraître Pour un monstre Aux yeux des autres Sauf que du coup Elle va être forcée De les utiliser Dans ce monde là Pour pouvoir se défendre Donc voilà C'est un peu cocasse Comme situation Mais voilà Pas trop le choix Pour la petite demoiselle D'utiliser ses pouvoirs Donc j'ai hâte de voir ça Quel pouvoir elle a Comment elle savent s'utiliser Et tout Est-ce que ça va être Par exemple comme en Révélation 2 Moi je pensais un truc Peut-être comme dans Révélation 2 Ou alors peut-être un truc Alors ça c'est un pouvoir Dans le mode commando De Léon Où il peut envoyer Une espèce d'onde Pour faire reculer un peu les ennemis Ça va pouvoir être Un truc sympa à rajouter Mais sinon je vois pas Ce qui pourrait être lié En pouvoir avec le Megami 7 A Rose Marie C'est pour ça que je suis Très curieux de ce DLC là Qui sortira du coup Le 28 octobre 2022 Il est inclus du coup Dans le pack Winters Expansion A 19,99€ Et encore une fois Si vous le précommandez Vous pourrez débloquer Cette tenue là Qui apparaîtra à l'écran Donc alors si j'ai pas de bêtises Il l'appelle la Street Wolf Donc voilà Une tenue pour Rose Marie Qui sera disponible Pour ceux qui précommandent Ce DLC Du coup à la fois Sur PS Store Sur Xbox Store Et sur Steam Je ne sais pas si les autres L'auront aussi ou pas Mais voilà Cette version là c'est sûr Et pour terminer du coup Avec ce qui a été dévoilé Du coup au Capcom Showcase Avant de revenir un peu Sur autre chose à la fin Ils ont parlé vite fait De l'arrivée prochaine Sur Macbook Pro Donc voilà C'était une info Qu'on avait déjà eu Il y a quelques mois Je crois qu'il y avait une conférence Apple Et ils en avaient parlé Voilà donc du coup Restez élu T'arriveras sur ce Macbook Pro Donc du coup Si j'ai pas de bêtises C'est les cartes Alors je sais plus ce que c'est Je crois que c'est les cartes mères Ou des trucs comme ça Qui sont nommés M1, M2 Je crois Voilà j'ai pas trop compris le truc Mais voilà Je vous renverrai encore une fois Vers la vidéo Qui a été mise Sur la chaîne de Bizarre de France Voilà Ils mettent le petit extrait Où il y a Le développeur J'ai oublié son nom Qui parle de cette version là De pourquoi ils ont fait cette version là Sur quelle version sera disponible Tout ça Et qui évoque Ce sera du coup disponible en 2022 Pas plus de date Ensuite Chez Famitsu Donc là voilà Famitsu ont fait deux tweets Pour concernant du coup Restez élu PSVR 2 Donc du coup Ils ont développé Quelques petits trucs Donc notamment pour bloquer un coup Donc voilà Nous pour bloquer avec une manette Il fallait appuyer sur le bouton J'arrive pas à bloquer les coups Si je suis un peu débile Avec la contre-attaque surtout C'est vraiment le truc Que j'arrive pas à faire Donc du coup Pour bloquer les coups Avec la version PSVR 2 Il suffira juste de mettre Les deux mains Comme si on voulait bloquer Donc en gros On aura les deux mains Dans les mains On fera juste ça Et du coup Ça bloquera le coup Automatiquement Donc je trouve ça Vraiment ultra cool De ce truc là Et le deuxième du coup C'est comme pour Restez le 4 VR En gros Si on balance son couteau Il va revenir automatiquement Vers nous Donc voilà Si on lâche une arme On trouve ça Sans faire exprès Voilà Ça va revenir automatiquement Vers nous Comme dans Restez le 4 VR C'est un truc sympa Même si personnellement J'aurais aimé Que le couteau Fasse des dégâts Si on le balance Voilà Genre tu vois ce couteau Il fait des dégâts à l'aller Mais pas au retour Voilà j'aurais trouvé ça Plutôt sympa A rajouter comme petit détail Mais voilà Le fait qu'il revienne C'est plutôt cool Ça évite de perdre ses armes En route C'est par exemple Voilà dans la panique Voilà on a genre Le pistolet On veut juste prendre le pompe Hop on a juste à lâcher le truc Et puis prendre le pompe Voilà On perd pas notre arme Qui tombe au sol Et qu'après on va faire Oh je l'ai oublié Donc voilà Là du coup Je vous renverrai encore une fois Vers la vidéo De Julien Chèse Pour avoir un peu plus d'infos Sur le PSVR 2 Et notamment Ressai 8 Comment ça fonctionne Et en dernière chose Du coup il n'est pas décidé Encore si Ce mode PSVR 2 Sera du coup Un DLC Ou un nouveau mode de jeu Voilà Il ça n'a pas été encore décidé Et il sera pas compatible Pour le moment Avec les DLC De la Winter's Expansion Donc voilà On s'en doute Du coup il y a le mode Troisième personne pour Ethan Et que le mode Rosemary Il sera en troisième personne Voilà en VR C'est pas possible Donc voilà Peut-être que par la suite Ils feront peut-être une mise à jour Pour mettre le mode de rose En première personne Mais voilà A un moment où on est là Il n'y aura pas de cela Et pour terminer du coup Avec les infos Ressai 8 Donc Ressai 8 Et tous ses contenus Sauf et reverse Seront disponibles Sur Cloud Sur Switch Le 28 octobre 2022 Donc concernant La Winter's Expansion Ce sera disponible Sur Switch Du coup le 2 décembre 2022 Et une démo Est déjà disponible Donc voilà C'était la petite surprise De cette semaine Avec du coup d'autres jeux Que je vous parlais Dans l'info Ressai 8 en général C'est le fait que Ressai 8 arrivera sur Cloud Courant 2022 Donc du coup Le 28 octobre Donc à la sortie De la Winter's Expansion Mais la Winter's Expansion Arrivera sur Switch Début décembre C'est compliqué à comprendre Le truc Mais voilà Donc en gros Vous avez déjà La démo Si vous avez une Switch Que vous voulez tester Vous pouvez déjà tester La démo en Cloud Du coup dans cette 8 Village Je vous renverrai vite fait Pour faire un peu de promo Abbas & Roll Qui a fait une petite vidéo dessus Je ne l'ai pas regardé Mais encore Mais voilà Il a fait une petite vidéo Pour tester la démo de Village De ce que j'ai compris Par contre la démo est limitée On peut la faire Un certain nombre de fois Mais pas non plus à l'infini Donc voilà Si ça vous intéresse Je vous donne Ce petit complément d'info Du coup là On va passer Aux deux petites infos RESTEL GENERAL Donc une qui va faire suite A celle là Et une autre Pour annoncer un événement RESTEL TÉVIL On y va Infos RESTEL TÉVIL GENERAL Les infos RESTEL TÉVIL GENERAL Que j'aurai pour vous Cette semaine Donc la première C'est fait suite Du coup à l'annonce RESTEL TÉVIL 8 En version Cloud Sur Switch RESTEL TÉVIL 7 RESTEL TÉVIL 2 REMAKE RESTEL TÉVIL 3 REMAKE Seront aussi disponibles En 2022 Sur Switch En Cloud Tous les contenus bonus De ces jeux Seront disponibles Sauf RESTEL 3 REMAKE Donc voilà C'était vraiment la surprise Je m'y attendais pas C'était non C'était une vidéo direct J'étais en train de faire des courses A ce moment là Puis d'un coup Je vois la notification POP Parce que j'ai mis Une notification De la chaîne officielle RESTEL TÉVIL J'ai vu tout De type POP J'ai fait What ? Donc oui Voilà Donc du coup RESTEL 7 2 REMAKE Et 3 REMAKE Seront sur Switch En Cloud En 2022 Ils n'ont pas donné De date Pour le moment Sachant que RESTEL 8 Arrivera du coup Le 28 octobre Sur Switch Il est possible Que ça arrive Dans ces eaux là Voilà Je dirais Peut-être courant novembre Pour faire un peu La passe du Contra Steel 8 Le jeu de base Qui sort le 28 octobre Et les CDLC Winter's Expansion Qui sort du coup Le 2 décembre Voilà Je pense que courant novembre On aura sûrement 7 2 REMAKE Et 3 REMAKE Donc voilà Je trouve ça cool Parce que du coup Ça permet d'avoir Un nouvel accès A ces jeux là D'avoir ce côté là Sur Switch Voilà D'avoir une nouvelle version Et puis surtout D'avoir une nouvelle Une nouvelle manière De les prendre en main Parce que sur Switch Ça va être assez différent Comparé au console ou PC Voilà Pour avoir une Switch moi-même Je sais que les joysticks Et tout C'est plutôt compliqué Du coup Quand cette date là Pourra être dévoilée Voilà La date de quand ça sortira Donc là Je vous renvoie Vers la deuxième info Que je vais vous dire maintenant Un Resident Evil Showcase Est prévu pour octobre 2022 Donc ça pour moi C'était la deuxième meilleure annonce De ce Capcom Showcase Voilà La première étant C'est le 4 REMAKE Qui sortira sur PS4 Ils ont dit Qu'ils donneront plus d'infos Du coup Au Resident Evil Showcase D'octobre Alors on n'a pas la date encore Donc ça voilà Ils nous la communiqueront Dans le futur J'ai hâte Alors moi personnellement Je pencherais plus Pour autour du 20 octobre Voilà une semaine avant La sortie du Winter's Expansion Pour en reparler une dernière fois Donc qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Dans ce Resident Evil Showcase Donc je pense Personnellement Qu'ils vont reparler Dans les 8 Gold Editions Et dans les 4 REMAKE Les 4 REMAKE C'est sûr Mais voilà Les 8 Gold Editions Je suis quasi sûr Je pense qu'ils vont aussi Donner à ce moment là Les dates du coup Des versions cloud de 7 2 REMAKE Et 3 REMAKE Je suis quasi sûr là aussi Et qu'est-ce qu'ils pourraient parler d'autre Bah peut-être évoquer un peu EREVERSE Du coup ils évoquent La Gold Editions On saurait bien qu'ils parlent un peu De EREVERSE Parce qu'ils n'en ont pas parlé Au Capcom Showcase Je trouvais ça bizarre Il y en a pas qui disent Que du coup Il est sûrement annulé Mais qu'ils n'osent pas nous le dire On verra Infinite Darkness Le comics Voilà on a pas de nouvelles Depuis Il y a Tokyo Pop Qui nous ont parlé vite fait Qui en prendra plus prochainement Mais voilà Sans donner de date Donc voilà Ça sera peut-être pendant Le reste du showcase Qui vont nous revenir Sur la Infinite Darkness comics Voilà Et ensuite Un peu plus vague Ils pourraient par exemple Nous parler de nouvelles annonces Donc par exemple Comme une suite Infinite Darkness Un nouveau projet En animé Un nouveau comics Un nouveau livre Il y en a qui disent Potentiellement un nouveau jeu Ça m'étonnerait Ils ont quand même De Gold Editions Qui va arriver Ils ont resté le 4 remake après Ça m'étonnerait Qu'ils commencent déjà A nous teaser un prochain jeu après Mais voilà Ça peut être la surprise Qu'ils peuvent nous utiliser D'autres trucs comme ça Mais voilà Moi personnellement Ce que j'ai hâte Pour ce showcase C'est qu'il va y avoir Des nouvelles de resté le 4 remake Sûrement un nouveau trailer Je suis quasi sûr Et voilà Je suis vraiment hype De côté là Voilà Je vous en parlerai plus Du coup dans un prochain Info et Rumeur Quand j'aurai la date Je vous en parlerai Un Info et Rumeur N'hésitez pas à me suivre Non plus sur Twitter Peut être même sur TikTok J'en parlerai La non-assil 4 sur PS4 J'ai fait un petit TikTok Pour donner mon avis vite fait Sur le fait que j'étais hyper Ce côté là Donc voilà Je pense que N'hésitez pas à me suivre Sur mes réseaux tout ça Je partagerai l'information Quand elle tombera Si ça tombe Le courant la semaine Je vous en parlerai Après le dimanche Dans un Info et Rumeur Ok voilà C'est la fin De ce 340ème épisode Bienvenue dans la C'est Rumeur Et ce 118ème épisode De l'Affo et Rumeur Sur cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Voilà Un épisode assez conséquent Suite au Capcom Showcase Je suis plutôt content Alors cette semaine Je n'ai pas vidéo de prévu Pour le moment Voilà J'ai de côté encore Un CV Raison Télé de Traffy Qui me reste de côté Donc voilà Concernant la chaîne secondaire Il y a Radio-Certail Outbreak Sûr Au moment où j'en suis là J'ai terminé L'Uplot de quasiment Tous les documents Et il m'en reste que du coup Le let's play Et la vidéo présentation A tourner Et à mettre en ligne Donc voilà C'est quasi C'est sûr À 99% Que ça sortira Le vendredi Du coup Et concernant C'est un remake Pour ceux qui se demandaient Quand c'est qu'arrivera Du coup le let's play Il ne devrait plus trop tarder Voilà J'ai essayé de voir avec Viper Peut-être qu'à ce moment là On aura peut-être déjà tourné Un des deux let's play Parce qu'il faut qu'on fasse Chris et Jill Donc voilà Ça arrivera Quand ça arrivera aussi Je vous en parle en info Et rumeur Quand ça sera sorti Ou sinon sur Twitter Voilà Twitter c'est vraiment le réseau Où je parle le plus Voilà Donc on se retrouve pour Une prochaine vidéo Soit sur la chaîne principale Soit sur la chaîne secondaire Soit sur TikTok Soit sur mes Voilà Parlez sur les réseaux Tout ça Et puis bah Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz